d'apprendre ou de sujets peut-être à dire qu'il faut forcément en fait avoir être compétent dans son domaine ça c'est très 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 important j'ai envie d'ajouter en fait que il faut connaître les bases de son domaine connaître l'essentiel mais si par exemple vous voulez être super bon avant de pouvoir développer votre activité en ligne alors là ça serait un petit peu compliqué parce qu'en fait si vous allez voir beaucoup d'entreprises vont vous dire il faut il faut acquérir de l'expérience avant qu'on puisse travailler avec toi il faut que tu aies de l'expérience etc mais avant d'acquérir l'expérience il faut forcément travailler donc comme tu le disais il faut être bon dans son domaine mais on n'a pas forcément besoin d'être super bon dans le domaine avant forcément de commencer à développer l'activité en ligne parce que l'essentiel en fait c'est de déjà connaître les bases et ensuite à force d'avoir des clients etc etc on va s'améliorer et on aura l'essentiel je reviendrai plus tard pour parler en fait des réseaux sociaux de la manière dont moi j'utilise les réseaux sociaux aujourd'hui et voilà merci merci à elliot pour sa bouillante intervention alors patrick comment aujourd'hui tu arrives à être visible en ligne c'est vrai que tu ne gères pas une entreprise encore tu gères un festival qui fait la promotion de la culture précisément du peuple athier qui est à l'est de la au sud est de la côte d'ivoire origineux si je me trompe comment tu arrives aujourd'hui à à vendre le festival tout simplement merci bénitien effectivement je n'ai pas encore je ne sais pas en tant que telle une entreprise comme tu dis mais pour le festival comment j'arrive à être présent de façon constante c'est déjà il faut que je je sois présent sur les réseaux sociaux présent d'abord par la page que j'ai créé donc pour l'event après il faut pouvoir animer cette page là de façon continue et on va dire quotidienne presque et puis l'animer de quoi parce qu'il y a ça aussi comme l'autre disait tantôt c'est vrai que tout le monde a accès aux réseaux sociaux mais quel est le contenu que nous donnons quel est le temps mais comment nous optimisons le temps que nous passons sur les réseaux sociaux et donc en cela le contenu de ce que nous faisons par rapport à l'objectif que nous visons permet de pouvoir attirer du monde après l'ouverture que nous fait nous créons parce que c'est bien que tu fais un festival sur sa culture sur sa région mais il faut pouvoir donner l'occasion aux personnes qui ne sont pas de ta région de s'intéresser à cet événement et pour moi c'est important de faire cette ouverture là cette ouverture permet donc à tout le monde de se sentir concerné par ce que tu fais même si c'est pas de leur région et c'est ça qui est véritablement le point focal parce que moi ça m'impose de faire des recherches sur les autres cultures ça m'impose de pouvoir connaître ou de pouvoir échanger sur certains points des autres cultures et ne pas être enfermé comme l'autre forum elle nous disait tout à l'heure aujourd'hui le monde est la place où est le marché où il faut être donc cette ouverture d'esprit là nous permet non seulement de pouvoir prendre notre événement mais pendant notre événement ça nous permet aussi de nous enrichir de la culture des autres et à travers ce festival aujourd'hui dessus cette plateforme par exemple une richesse pour moi je n'aurais pas fait que je ne serais pas ici aujourd'hui donc déjà c'est un peu ça après au delà de la paris c'est les échanges que nous avons en b2b en one to one en meeting en ligne et tout qui nous permettent aussi de pouvoir faire connaître l'événement voilà un peu ce que je voulais partager merci Patrick qui a réussi à me faire Patrick a eu le génie de pouvoir me faire participer à un festival tout en étant allumé l'événement a été diffusé sur facebook live félicitations j'espère que cette année vous allez refaire la même chose ok d'accord je vais prendre sonia qui a alors je ne sais pas qui a qui a son micro ok ça va mieux maintenant au niveau du son je vais prendre sonia qui a une communauté soli sonia comment tu arrives d'abord tout est venu l'idée de créer cette communauté et régulièrement je vois que tu fais un peu des sondages oui merci désiré alors il ya un autre micro qui est ouvert du coup ça fait un peu du coup je suis en train de désactiver les micros qui doivent pas être activés à sur toi alors alors déjà à mon activité moi pour le coup je suis formatrice partenaire des entreprises dans leur démarche de bien-être en entreprise autour de la communication de la cohésion d'équipe et anticipé sur tout ce qui est stress et gestion de conflits du coup moi j'ai travaillé par le passé dans le département des ressources humaines et j'ai été également responsable système management de la qualité donc c'est un point commun que j'ai avec désirer et en fait on retrouve beaucoup de mes expériences passées dans mon poste actuel j'ai créé en fait ma page soling sur facebook avec des groupes interactifs donc l'idée m'est venue notamment sur clubhouse j'écoutais beaucoup d'ifers ce qu'il partageait avec nous gratuitement je tiens à le dire donc son expertise et moi ce qui me paraît essentiel aujourd'hui même si j'ai pas vraiment beaucoup de recul j'ai créé ma structure en octobre 2021 ce qui me paraît très très important c'est partager son expertise par rapport à ce même avec nous par rapport au retour client que nous pouvons avoir et aussi encore une fois les difficultés qu'on rencontre par rapport à suite au COVID et aussi aujourd'hui en termes de cohésion d'équipe communication au travail c'est là où en tout cas j'essaye d'intervenir c'est les champs d'interaction et du coup j'essaye de donner de fournir en tout cas un contenu cohérent qui soit en adéquation avec les valeurs je pense que c'est très très important donc voilà moi j'ai des valeurs vous vous en avez d'autres et on essaye de s'aligner entre les valeurs et les actes et faire en sorte d'être encore une fois visible et lisible sur les réseaux sociaux d'accord merci Sonia pour ton intervention je prends Ariane, Ariane, Nicole et puis ensuite Bekir Ariane d'abord merci pour la parole comment développer son entreprise en ligne aujourd'hui ça passe d'abord par les intentions vous êtes sur les réseaux sociaux pourquoi c'est quoi votre objectif c'est pour avoir plus de visibilité c'est pour générer plus de ventes donc tout part de là ensuite être positionné sur le réseau social où votre clientèle s'il est la plus présente après cette étape il faut avoir un profil attractif un profil où quand vous faites des demandes de connexion les personnes ne pourront dire que oui et ensuite répondre à la question à la trame plutôt no like and trust il faut que les personnes vous découvrent qui vous apprécient qui vous fassent confiance avant de pouvoir acheter sur vous quand ce processus n'est pas respecté la barbe laisse fort c'est bon donc il faut pas être presté il faut nourrir il faut informer il faut éduquer il faut faire prendre conscience à son audience de ce besoin auquel vous êtes à même de répondre parce que vous ne vous adressez pas à tout le monde la question du ciblage elle revient vous vous adressez à qui c'est quoi les douleurs de cette audience là c'est quoi les besoins de cette personne là auquel vous pouvez répondre à travers votre expertise donc en faisant ces différentes étapes en mettant en place ces différentes stratégies vous pourrez être à même à développer votre entreprise sur internet Merci Ariane alors je constate qu'il y a une forte montée je peux me tromper j'observe qu'il y a une montée en puissance du Bénin sur le numérique ces deux dernières années en compétence vraiment le Bénin est en train de monter en puissance nous le Togo on est encore en arrière mais bon on y arrivera ensemble Merci Désirée de m'avoir donné la parole moi j'ai résumé en fait cette partie de comment développer son entreprise sur le web en six parties étant donné qu'aujourd'hui tout entrepreneur comme on a dit précédemment se doit d'être en ligne donc il faut vraiment avoir de la visibilité donc moi je me dis qu'en un il faut déjà présenter son activité parce que ici le site web en fait ou la plateforme sur laquelle on vend est comme une fenêtre voilà qui est ouverte sur une autre activité on n'est plus à l'époque des plaquettes commerciales donc voilà il faut présenter son activité en deux il faut se faire connaître juste je reviens juste sur présenter son activité ça dit qu'il faut déjà même dire se présenter tout simplement parce que souvent on oublie cette partie qui est d'ailleurs importante de savoir qui on est d'où nous vient l'idée quelles sont les prestations qu'on propose et ensuite on se fait connaître se fait connaître ici c'est vraiment voilà aller sur les plateformes et tout ce qui existe en trois mois je pense qu'il faut se poser à un exprès c'est-à-dire parler vraiment de ce qu'on sait faire de ce qu'on vend parce qu'on peut vendre des choses dont on ignore c'est arrivé que je tombe sur internet sur des personnes qui vendaient des produits dont ils ignoraient à chaque fois qu'on les produit des questions il répondait voilà je ne sais pas je suis juste en train de vendre c'est ce qui peut être très désagréable pour un client en quatre il faut jouer d'abord sur son réseau personnel c'est-à-dire les proches la famille les amis et tout ça en cinq on passe en réseau dans son réseau pro donc une digne et tout ça et en six il faut faire il faut créer des buzz en fait les buzz ça peut être voilà des vidéos ça peut être des photos ça peut être des postes ou des messages donc voilà ma petite contribution sur comment se vendre se présenter son entreprise en ligne merci nicole pour nous avoir présenté les six étapes on va on va on va écouter békir békir le tonton cm alors békir a cette békir est un magicien parce qu'il a la capacité de vous accompagner à proposer à améliorer vos offres en ligne donc on a tendance à croire que malheureusement les community managers c'est juste des gens qui publient sur les réseaux sociaux mais la perception du métier est renée parce que c'est tout un travail c'est toute une science qui se fait derrière toute une analyse qui se fait avant de pouvoir poster un contenu tout simplement je pense que la personne la mieux placée pour en parler c'est békir békir merci beaucoup désiré pour cette prise de parole en effet le métier de cm c'est pas un métier comme on penserait que c'est un métier où on passe notre temps sur facebook sur instagram si on sait qu'on est capable de poster des photos ou des textes on est considéré comme cm alors que pas du tout le métier de cm c'est vraiment très compliqué parce que je fais partie des rares personnes qui a été formé seul j'ai été formé seul j'ai pas de formation j'ai pas de diplôme j'ai un diplôme en master création d'entreprise mais j'ai pas un master spécialisé dans le métier de cm et c'est avec le temps que j'ai été que j'ai voilà appris le métier mais j'avais un avantage comparé aux autres c'est que je savais écrire depuis l'âge de 12 ans je suis un gros passionné de l'écriture j'ai l'adore écrire de toute façon jasmine et désiré pourront le confirmer j'adore écrire depuis tout petit et j'ai comme me disait l'un de mes intervenants en école de commerce fais de ta passion un métier et tu n'auras pas à travailler un seul jour et c'est exactement ce que j'en ai fait et moi j'ai créé en fait une communauté sur plusieurs plateformes sur twitter linkedin facebook et instagram parce que j'ai quatre communautés complètement différentes elles ne se ressemblent pas mais je suis plus réactif sur linkedin instagram et j'ai créé ces communautés dans le but de partager en fait des valeurs ajoutées de partager mon savoir-faire et mon vécu parce que moi j'ai été formé tout seul mais aujourd'hui les gens ont la chance d'être formé par d'autres personnes puisque je suis aussi formateur à côté et je me suis lancé en tant que créateur de contenu dans ce but là et c'est comme ça que j'arrive à vendre aujourd'hui mes prestations de service en fait aujourd'hui je ne prospecte plus depuis trois ans de freelancing je n'ai jamais prospecté de ma vie ce sont mes postes et mes articles de blog qui m'apportent mes clients actuellement wow ça c'est fort je voudrais que tu fais et tu ne tu ne prospecte plus ça c'était fort parce que ça veut dire qu'elle fait tellement de dépôts que maintenant les retraits ça vient tout seul quoi bonjour à tous je voulais juste rebondir par rapport aux dernières phrases que becky avait avait prononcé c'était qu'aujourd'hui il ne prospectait plus mais en réalité le fait de mettre du contenu dans les réseaux sociaux que ça soit linkedin ou autre c'est une forme de prospectation mais qui est différente qui est peut-être pour lui plus un jeu un plaisir puisqu'il aime bien écrire c'est ce qu'il vient de dire depuis l'âge de 12 ans donc pour lui c'est pas un fardeau c'est pas c'est pas un effort qu'il doit qui doit développer mais en réalité il prospecte mais de façon différente avec beaucoup de plaisir c'est vrai c'est à dire en effet on appelle ça de l'inbound marketing voilà c'est l'inbound marketing exactement ce sont des mots barba excusez moi barba en guillemets que vous utilisez des mots anglo-saxons barba que dès qu'on utilise les francophones commencent à sursauter inbound marketing de quoi ils parlent rapidement en 30 secondes inbound marketing pour ceux qui entendent ça pour la première fois en 30 secondes qu'est-ce que comment on peut le définir en fait l'inbound marketing c'est je vais utiliser des techniques de vente en dehors de passer tout ce qui est par exemple je sais pas à travers du SEO par exemple du référencement naturel à travers des articles de blog un livre blanc une newsletter un emailing voilà je vais pas forcément prospecter en faisant du porte à porte ou en passant par le téléphone voilà voilà ce sont en fait ce sont d'autres moyens de communication qui nous permettent de prospecter voilà d'accord ok j'ai ajouté quelque chose oui Eliott le magicien d'instagram oui alors ouais comme comme elle le disait je me souviens plus trop de son nom ouais c'est aussi une sorte de prospection le inbound marketing faut savoir qu'il y a deux types de prospection il y a le inbound marketing et il y a le out le inbound marketing c'est le fait de partager du contenu sur les réseaux sociaux réseaux sociaux blogs etc etc c'est ça le inbound marketing alors que le outbound marketing c'est le fait d'aller directement vers le client par exemple c'est à dire je rédige par exemple un test de prospection je viens vers toi désirer je te sens un truc voilà en mode voilà parce que j'espère que ça va je vais te connaître avec toi etc etc et je te prospecte tout simplement alors qu'avec le inbound marketing moi je crée mon contenu le contenu te touche parce que c'est un contenu peut-être éducatif et là ça te parle et toi tu viens vers moi directement donc voilà en gros merci Elio je vais donner la parole à ma binôme sur l'aventure de social selling elle est une plateforme virtual crew je pense qu'elle va vous envoyer les liens tout à l'heure dans le forum de discussion je vais donner la parole à la camérounaise la plus camérounaise des togolaises parce qu'elle vit au Togo actuellement jasmine on t'écoute yes merci de me passer la parole désirer mon binôme mon copertitionniste donc en fait sur ce plan là aujourd'hui on est en 2022 d'accord et 2022 aujourd'hui c'est quoi en fait pour pouvoir développer son entreprise en ligne c'est avoir un capital confiance énorme tu as parlé aujourd'hui désiré du dépôt du dépôt dans dans cette banque là mais en fait le premier dépôt le premier le premier argent si tu veux qu'on devrait mettre dans cette banque là c'est l'argent c'est l'argent de la confiance parce qu'on a tout et n'importe quoi aujourd'hui on sait plus faire la différence entre un x ou un y alors ce qui nous départage souvent à côté de ce que moi j'appelle des charlatans c'est le fait que les personnes par rapport à ce que nous apportons sur les réseaux sociaux puissent nous faire confiance et ce que nous apportons sur les réseaux sociaux en in fine c'est quoi c'est la force de notre unicité et c'est ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble aujourd'hui c'est que c'est ce qui vous rend unique qui est votre grande force comme disaient les citations moi je sais pas j'ai fait la philosophie sans jamais citer parce que je pensais et je crois toujours qu'en fait on a nos propres citations mais il y a des citations qu'on peut aussi emprunter pour dire que mais c'est en fait c'est ça c'est cette unicité là c'est ce que je suis en authentique l'être que je suis en fait qui est ma grande force du moment où on met ça en avant on peut commencer à mettre en place sa posture alors qui je suis par rapport à mon marché qui je suis par rapport à mon client et la posture d'entrepreneur ici est super important c'est parce que les gens ne se rendent pas compte de leur posture parce qu'ils savent pas souvent exactement ce que veut leur client oui parce que aujourd'hui on achète par exemple une voiture on va dire quelqu'un a acheté une voiture ben oui parce qu'il veut rouler pas forcément parce que le gars qui achète la voiture familiale n'a pas la même motivation que celle qui va acheter une ferrari ou n'a pas la même motivation que celle qui va acheter une tesla une électronique donc des fois notre problème ce qu'on règle juste le problème qui est là externe qui se voit en externe alors que le client il a trois types de problèmes il a non seulement ce problème externe il a un problème interne qui n'avoue pas et puis le c'est un problème psychologique je dis quoi philosophique voilà parce que la personne qui achète par exemple une tesla non seulement il veut voilà en externe il a une voiture oui machin il fait partie maintenant d'un certain point de personnes parce que la voiture n'est pas donnée en deuxième position ayant troisième position par exemple il veut il veut il veut il veut avoir entre guillemets je mets bien entre guillemets une planète plus propre vu que c'est ça maintenant ce que l'électronique que l'électronique ouvrant donc du coup qu'est ce qu'on fait c'est avoir cette posture là connaître la posture de notre client et aujourd'hui la posture du client est que lui il veut un guide si l'entrepreneur prend la posture du guide je vous assure que tous les contenus vous saurez les rédiger en termes de qualité parce que le client veut un guide mais pas juste un guide mais il veut un guide qui a un plan et c'est dans votre histoire dans l'histoire que vous racontez de votre marque c'est vous le héros vous avez tout faux vous ne serez pas le superman de votre client vous n'êtes pas le dieu de votre client c'est pas la posture vous n'êtes non plus pas le parent parce que je connais la communication en africaine c'est ça là et les gars ils passent tout le temps à gronder les clients en ligne j'ai jamais compris mais c'est voilà c'est une forme de communication que même moi j'ai jamais compris on parle souvent même des violences verbales mais mon ami c'est une histoire c'est fou et là il y a les gens qui donnent des donneurs de leçons en fait à leurs clients mais moi je dépense mon agent comme je veux change ta posture donc quelle est la posture qu'il faut adopter c'est aussi très important et quand vous adoptez la posture du guide qui est un plan et qui va mener quelqu'un quelque part vous allez vous allez vous éclater et vous et faire la différence sur les réseaux sociaux et donc moi je prends en deuxième étape je veux parler par exemple du message il faut que vous clarifiez votre message on doit comprendre entendre et puis sentir ce que vous voulez nous dire vous ne devez pas laisser le client lui-même aller machiner le client est paru seul et nous sommes tous paru ceux si on fait trop de si on fait trop d'efforts pour comprendre un message ben on va pas on va pas arriver en fait à la on va pas on va pas y arriver on va pas faire je veux dire l'action que le concours qu'on voudrait en fait que le client fasse il fera pas l'action parce que notre message ne lui parle pas et au dessus de tout cela qu'on a pris cette position et qu'on a ce message là on a les outils et parmi ces outils là on a d'abord tous ces canaux de communication oui c'est bien beau mais il faut qu'on nous reconnaisse là dessus et c'est dessus que vanessa elle a fait une introduction qui est super intéressante la dernière fois c'est de professionnaliser son branding maintenant qu'on s'est positionné on veut apporter quelque chose comment on est vu donc on a toutes ces toutes ces vagues de communication qu'il faut qu'il va falloir utiliser et en pilier et je dis bien en pilier et je ne discute avec personne même les marquetteurs qui sont là c'est votre site web votre site web aujourd'hui n'est plus n'est pas une carte de visite ça c'est se tromper donc ça veut dire qu'il va il va rester dans comme au fond d'un sac comme pour les cartes de visite non ce n'est non plus une brochure c'est votre représentant c'est votre ambassadeur c'est vous en ligne et donc si vous mettez comme ça dans votre tête que mon site web et mon représentant vous changez l'approche et vous changez le contenu vous changez la façon de l'habiller vous lui donnez toute la force tous les outils pour qu'ils puissent sans que vous ne soyez là convertir ces gens qui viennent sur cette plateforme là et moi je dirais que aujourd'hui aujourd'hui tout votre travail devrait faire en sorte que toutes les personnes que vous arrivez à capter sur les réseaux sociaux tout ce trafic que vous arrivez à produire je veux dire de vous devez drainer ça vers votre site web qui donne votre plateforme moi je vous donne juste un truc que j'aime j'aime à dire c'est que si vous mettez les bases de votre entreprise sur les réseaux sociaux c'est construit son terrain c'est construit sa maison sur le terrain de quelqu'un d'autre et vous le voyez bien quand l'algorithme change il change quand je veux que vous payez vous payez vous n'êtes pas chez vous quand whatsapp se plante vous êtes planté et moi je donne je donne je vais vous donner juste quelque chose qui m'est arrivé avec ce forum l'indin s'est rendu compte que j'ai fait trop de demandes j'ai fait j'envoyais beaucoup de messages parce que je faisais de copier coller je n'allais pas refaire des messages l'indin m'a bloqué de lundi c'est vendredi qui m'a il a réouvert mon lindin et donc du coup j'ai même pas pu comme tous tous ces personnes que j'avais contacté étaient sur lindin je me suis retrouvée comme ça à la dernière minute à vous envoyer les trucs que j'avais fait à voir qui avait dit oui pour tel 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 je vous assure c'était aurait pour moi moi qui dit de ne pas faire ça j'étais en plein dedans pendant une semaine toute la semaine dernière je n'étais pas sur l'indin il m'avait bloqué juste parce que j'ai fait quoi j'ai envoyé le message à 30 35 personnes donc aujourd'hui le jeu je vous exhorte à avoir votre propre plateforme et votre propre plateforme et votre propre plateforme les fondations de votre de votre visibilité de tout le travail que vous êtes en train d'abattre sur les réseaux sociaux c'est d'avoir votre site web et moi je suis jasmin babet votre amazon et c'est ce que je fais c'est de produire des sites web qui soient vraiment qui est un vecteur de confiance et qui convertit aussi vos clients parce que c'est de ça qu'il s'agit on vient pour faire de l'argent du business donc voilà merci jasmine la posture de jasmine l'intention de ariane les outils de de békir le la déveillance de chanel tout ça c'est une belle mayonnaise je ne sais même plus si on doit rajouter quelque chose j'ai vu bruno john applaudit jasmine pendant l'intervention tout à l'heure je sais pas s'il voulait dire quelque chose bruno tu es là bruno john tu es là vous m'entendez oui oui justement j'ai un problème de connexion ok mais rapidement on peut écouter je t'ai vu applaudi pendant l'intervention de jasmine tu veux placer un mot bon en attendant que bruno ne revienne ariane je peux oui ariane vas-y je vais ajouter deux phrases à l'intervention de jasmine chapeau des gens les réseaux sociaux les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas première phrase la deuxième phrase il faut avoir son siège social virtuel avoir votre site internet c'est très important merci jasmine merci je crois ariane pas de la carte de visite digitale je crois c'est souvent quand je lis les postes de ariane c'est ça qui me revient tu vois c'est tu as tu as tu as déjà marqué mon inconscient et c'est vrai mais ariane elle a raison il ya cette carte la carte de visite digitale elle elle a elle a elle a tout son intérêt là là dessus on fait des événements aujourd'hui maintenant comment se distribuent les cas de visite tu vois c'est c'est vraiment moi je j'ai une approche que l'on devrait avoir aujourd'hui c'est d'être de savoir qu'on est sur les réseaux sociaux tout le temps que nous passions parce que là c'est juste un exemple que j'ai vu là l'indicine m'a réouvert il ya des gens même sur facebook qui ont perdu des milliers et des milliers de personnes sur leur page parce que facebook a coupé leur page moi si je te déteste par exemple désiré je monte békir je monte ariane je monte eliot on est dix on dit que ta page produit des choses qui sont pas bon et tout machin par facebook de bloc de quoi que ce direct il est assez bon et donc c'est ce qui fait qu'il ya des gens qui vont là dessus et met et mettre les fondations de leur de leur entreprise moi je suis effrayé à ce que tu as trente mille quarante mille c'est fermé tu sais quoi jasmine soit tranquille on va écouter je vais prendre bruno avant de donner la parole à sonia qui demande bruno est en train d'apprendre l'intervention de jasmine bruno tu veux placer un mot rapidement et alors désolé je peine énormément avec ma connexion c'est pas pourquoi aujourd'hui voilà en tout cas je voulais vous remercier je vous suis depuis maintenant quelques heures en tout cas le forum et je voulais simplement vous remercier et vous féliciter en tant que métis est allé en france je suis ravie de cette initiative à partir de l'afrique pour l'afrique avec l'afrique et bravo 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 l'afrique c'est l'avenir et et j'entends des choses très 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 intéressantes à vous et dans le juste et tout le meilleur le meilleur voilà et félicitations à vous tous merci bruno merci beaucoup sonia margie oui non en fait c'était juste pour blaguer je voulais te dire désirée reste tranquille jasmine là pour l'avoir dans ta peau jasmine elle est commune elle est un peu comme un avion qu'elle démarre on peut mais mais tu sais tout à l'heure je parlais de tout à l'heure je parlais de clubhouse mais vraiment véridique chaque fois que j'ai assisté à des roues où vraiment il y avait une présence d'africaine d'africains façon générale dans son ensemble il ya toujours une hyper bonne synergie il ya une chaleur humaine qui est indescriptible il ya quelque chose comme ça des bonnes des good vibes qui sont qui ce qui planent au dessus de nous et je et je t'assure que souvent après des roues de cette qualité là en fait on a juste envie de dire gratitude 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 merci merci sonia il vient de nous signaler qu'il nous reste cinq minutes encore cinq minutes je vais donner si je donne la parole ça va être 30 secondes par intervenant je fais juste une observation vous regardez par exemple sur les réseaux sociaux il ya ceux qui produisent du contenu et puis à les consommateurs regardez par exemple dans ce room nous sommes 28 mais combien ont activé leur caméra allons-y qui voulait prendre la alors j'ai vu la main de le nom je ne vois pas bien le nom catherine alors malheureusement malheureusement je n'ai pas écouté la question et donc je crains d'être de ne pas répondre directement à la question qui était posée toutefois j'ai une simple interrogation je suis professeur d'université et j'accompagne beaucoup d'étudiants et j'essaye de les motiver énormément pour qu'ils puissent créer des entreprises etc et je suis face à une problématique parce que j'ai des étudiants étrangers et ces étudiants étrangers qui ont tout autant de bonnes idées je voudrais encore mieux les accompagner il me manque des mentors qui veulent vraiment les aller leur donner les clés de la réussite pas de la réussite mais au moins de d'accélérer leur intégration et je suis donc j'ai des étudiants qui viennent d'un peu tous les pays que ce soit de l'europe que ce soit de l'afrique que de l'asie des j'ai pas d'américains et donc pour moi c'est une vraie problématique parce que je pense qu'il y a un intérêt et cette mutualisation et ses mentors de vrais mentors qui accompagnent et qui stimulent cet accompagnement bien serait les bienvenus voilà donc c'est en même temps un appel et puis comme vous êtes dans la création ça peut être aussi une opportunité pour vous d'avoir des étudiants qui ont parlé tout à l'heure de formation qui ont une volonté de se former et de pouvoir intégrer plus tard voilà malheureusement j'ai dépassé les 30 secondes il reste en 16 voilà je suis désolé ça m'intéresse je pourrais je pourrais contribuer il ya même fred qui pourrait contribuer aussi je te propose de cibler je te propose de cibler les personnes que tu donc apprécié les interventions discuter en offre rapidement avec je te propose ça ou bien de les chercher il ya le nom qui s'affiche tu les cherche via un réseau social je vais prendre l'indin avant que vous ne disparaissiez tous je suis sur l'indin quoi je suis l'indin oui oui je suis sur l'indin d'accord mais le lien comme ça vous pourrez d'un voilà c'est ça fait mieux voilà voilà je vais l'en mettre tout à l'heure quand on sera sur la communauté tous ensemble voilà il reste encore quelques secondes je voudrais faire un coucou à ceux quand même qui nous suivent vision pour l'auda avant ga dico à vanessa copiel à sonia magia et j'ai deux appareils à sam smith smil à ruben badonouga à nicole qui est maillou qui a déjà intervenu à melanie gomédié marine qui est déjà parmi nous et aussi à à maria maba à goss niamen à issa bassoma à frédéric william kengue à eliot à deo gracia sot à sinche tonke et toutes les personnes qui nous suivent en backstage qui n'ont pas activé leur 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 caméra on vous fait un coucou et j'espère que n'hésitez pas à poser des questions voilà il reste encore quelques secondes loïc si tu es parmi nous loïc tu es là je sais pas s'il m'entend il est parti je pense il est parti oui mais bon ok de toute façon on va on va rejoindre la grande salle tout à l'heure bientôt voilà voilà c'est fini c'est parti merci c'est la la comment on appelle ça la beauté des ateliers qui se termine de manière brutale au bout de 120 secondes quand on est sur zoom bon finalement maintenant j'ai trouvé le moyen de faire pour la prochaine fois merci grâce à vous qui avez été un peu cobaye donc quand on veut faire deux ateliers mais qu'il y en a un qui doit continuer en streaming on ne fait qu'un atelier vous voyez qui est parti ailleurs qui était derrière moi d'ailleurs je vais remettre ça voilà comme ça c'est plus joli comme ça alors je vais demander à désirer de nous faire une très rapide synthèse en une minute de l'atelier qu'il a co-animé vas-y désirer et ensuite ce sera end day pour celui-là là c'est nous de responsabilité mais je vais essayer il y a jasmine qui nous a parlé de la posture qu'on a sur les réseaux sociaux et qu'il faudrait pouvoir avoir son canal d'acquisition ne pas seulement se contenter des réseaux sociaux parce que quand les réseaux sociaux se plantent il ne faudrait pas que vous perdez votre client il y a Ariane qui a parlé de la posture non de l'intention l'intention c'est ce que j'ai retenu pourquoi vous êtes présent sur les réseaux sociaux et cela va vous permettre de pouvoir guider le client un peu à l'africaine vous ne pouvez pas je vais utiliser un proverbe africain qui dit vous ne pouvez pas courir et vous gratter les fesses en même temps dans le sens que vous ne pouvez pas raconter faire du stéritolisme tout le temps et être le héros de votre histoire à un moment donné il va falloir sortir de ce carcan donc je me suis inspiré des interventions des uns et des autres il y a des outils qu'il faut avoir parce que des outils pour étudier le contenu que vous produisez Békir a intervenu là-dessus on a parlé de la bienveillance on a parlé de de manière résumée c'est ce que j'ai retenu peut-être parce que je commence à avoir faim je n'arrive plus à avoir une bonne mémoire on reprend dans 10 minutes je vous signale donne nous la synthèse de l'atelier j'ai dit ça juste pour rire souhaitez la bienvenue à Carson Ahmet depuis Abidjan qui nous rejoint Carson n'hésite pas à prendre la parole tout à l'heure voilà tout à l'heure voilà coucou à tout le monde et puis voilà Loïc de manière résumée c'est ce qu'on a dit dans l'atelier comment créer ok merci beaucoup Enday pour toi qu'est-ce que tu as retenu de l'atelier que vous venez de faire ? alors très belle surprise là je vais essayer de mettre alors ce qu'on a retenu de Caroline et puis de Muriel c'est d'abord la définition du personal branding c'est tout simplement un outil pour devenir son propre porte-parole donc l'expert d'un secteur ça peut être aussi pour son entreprise d'accord ça peut être aussi pour avoir de la visibilité par rapport à son emploi liabilité ça peut être fait pour étendre sa communauté faire de nouvelles rencontres et il faudra travailler son profil on peut parler de son expérience de son expertise et en termes de plateforme puisqu'il y a plusieurs plateformes il y en a deux principalement qui sont très bien pour le personal branding à savoir Twitter et LinkedIn Facebook aussi et à ne pas négliger alors faire du personal branding c'est tout juste aussi qu'est-ce qu'on a envie de raconter de dire aux autres nos expériences de vie à la fois professionnelles mais également personnelles aussi d'accord et puis il faut aussi construire une image qui est alignée à soi il y va de sa crédibilité il faut aussi donner envie se mettre en valeur et ça il faut l'apprendre et on a parlé aussi d'appréciation de valorisation et de confiance et Caroline Muriel le parton nous disait que le personal branding il faut vraiment le voir comme un processus et qu'il faut aussi se rendre compte que les gens ont besoin de se connecter avec l'humain c'est pourquoi on parle de personal branding c'est pas tout simplement rendre des produits et des services c'est très bien mais il faut savoir se connecter à l'humain transmettre des valeurs humaines et c'est toute la puissance de l'humain intérêt à la comprendre voilà et il faut pouvoir entrelacer à la ah bah c'est bon elle a terminé alors on n'entend plus donc avec clarté voilà ah j'ai eu un petit problème de réseau alors là vous m'entendez ? oui c'est bon d'ailleurs on va terminer parce que il nous reste à peine 10 minutes avant de reprendre la prochaine session qui va démarrer à 14h précise où on va continuer d'ailleurs la discussion que vous avez entamée avec l'atelier de Jasmine Désiré et compagnie là qui est justement comment 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 on utilise à la fois les réseaux sociaux et le web pour faire une combinaison gagnante celui qui parle il faut enlever ton micro 10 days 10 days derrière toi voilà donc c'est ce qu'on va faire dans quelques instants on accueille les nouveaux panélistes qui doivent arriver ou qui doivent revenir en attendant vous pouvez aller vite 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 vous chercher un café ou n'importe moi j'ai mangé pendant que vous faisiez l'atelier et dans à quelques minutes dans quelques minutes on se rend compte merci encore à tous et à tout de suite j'arrête le streaming après ça voilà à tout de suite voilà j'ai arrêté le streaming donc maintenant vous pouvez parler librement pendant 5 minutes si vous voulez et revenir surtout dans 5 minutes parce qu'il faut être là avant 14h avant 14h pour pouvoir faire une belle photo de démarrage à tout de suite je ne sais pas si Catherine tu es là Catherine oui elle est là regardez mettez votre professeur d'université je trouve pour ce tuto on se vous voit je ne sais pas attend attend Marie je pense qu'il y a Loïc qui me dit qu'il faut aller dans une salle non non il faut que vous mettiez votre écran en mode votre affichage en mode ballerie comme ça vous verrez facilement Marie-Lyne que Catherine est là voilà alors bon Catherine je voulais juste dire que j'étais très sensible par rapport à ton intervention alors je ne sais pas géographiquement où tu te trouves en tant que prof d'université et donc j'ai bien compris que tu étais sur LinkedIn donc j'irai voir un petit peu je t'enverrai un petit message mais je pense que ce que tu as dit c'est très 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 important pour la liaison à faire avec les étudiants qui viennent aussi de différents pays et du monde entier donc c'est vrai que moi je suis dans une association employeur mais il y a d'autres personnes aussi et il y a peut-être des liens qui pourraient être du domaine du possible voilà merci beaucoup merci Marie c'est exactement dans le social c'est un forum ce que vous venez de faire absolument n'hésitez pas à m'envoyer me faire une invitation via LinkedIn j'essaye de répondre à tout le monde on reprend dans 5 minutes donc prenez votre temps allez boire quelque chose revenez dans 3-4 minutes c'est bon il faut que je prépare en général le streaming parce que vous voyez en fait je ne sais pas si vous avez entendu on a parlé d'événements à un moment donné et moi chacun des 6 événements de la journée sont estreamés et donc c'est une clé ce qu'on appelle une clé de stream qui est différente pour chaque événement il ne faut surtout pas se planter surtout avec LinkedIn qui est très sensible à plein de choses si vous voulez faire du live comme ça multiple je dis ça comme ça je ne dis rien mais bon ça va intéresser certains qui écoutent c'est 59 en ligne donc c'est bien Nicole ça va ? tout va bien ? Catherine tu es contente de voir un peu comment ça se passe ? oui vraiment c'est une très belle expérience pour moi et puis je constate qu'il y a beaucoup d'enthousiasme comme partout comme de toute façon comme tous les forums que tu fais et donc c'est vraiment avec plaisir que je puisse y assister je vais devoir malheureusement parce que j'ai un rendez-vous mais je suis là depuis midi comme tu me l'avais suggéré donc voilà mais je voulais dire que tout à l'heure dans l'atelier il y a quelque chose de très important qui a été dit et je pense qu'il faut qu'il faudra quand même s'en souvenir et ça a été dit par Jasmine Mabé qui a parlé sur le fait qu'il lui est arrivée une mésaventure avec LinkedIn et que du jour au lendemain son compte a été bloqué et qu'il fallait véritablement travailler sur son site internet et je pense que dans les orientations de demain bien sûr les réseaux sociaux auront leur importance pour pouvoir alimenter mais que peut-être pour dévier notamment et puis créer une expérience client plus importante le site internet restera quand même la clé de la création d'une vraie relation client et voilà donc il ne faut pas l'oublier les réseaux sociaux c'est important mais également le site internet il ne faut pas négliger cette action et donc merci vraiment à Jasmine d'avoir partagé son expérience qui était difficile à vivre et je peux la comprendre et tous les matins je me lève en croisant les doigts parce que j'ai une communauté sur LinkedIn à 22 000 participants et tous les matins je me dis pourvu que LinkedIn ne me supprime pas voilà absolument d'ailleurs ce que tu viens de dire c'était encore enregistré là-bas derrière puisque j'ai enregistré votre session là que je vais ensuite uploader sur YouTube j'espère que Marilyn et toi vous n'avez pas raconté des bêtises dans les deux minutes où je viens de m'accentrer non je ne pense pas donc vous sachez que vous serez encore en replay parce que je vais monter tout ça j'arrête l'enregistrement par contre là-bas tu pourras quand même couper puisque en replay aussi